Bonjour les petits loups, bienvenue ou bienvenue avec la Skiller 85, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui, on va parler maintenant du système Réolink. Et oui les amis vous savez que j'adore ça, les systèmes de surveillance vidéo, les alarmes, ce genre de choses, donc aujourd'hui je vais encore vous parler de système de vidéosurveillance, mais pas seulement, aujourd'hui ça va être également un concours, je vous l'avais dit, pour les 25 000 abonnés, même si vous n'êtes pas 25 000 à me suivre, on le sait, c'est environ 10% du nombre d'abonnés qui suivent les vidéos, 25 000 abonnés c'est quand même un stade, voilà. Voilà, donc merci encore à tous de me suivre, merci encore de vous abonner et de commenter mes vidéos, ça fait vraiment vraiment chaud au cœur. Donc aujourd'hui pour ça, un petit concours, je vais tout de suite vous dire comment ça va se passer, parce que généralement je fais la vidéo et je vous explique à la fin, donc aujourd'hui comptez le nombre de fois où vous allez entendre Réolink simplement dans cette vidéo, et vous me marquerez dans les commentaires, alors vous le savez, pas besoin de liker, pas besoin de partager, pas besoin de rien, juste dans les commentaires, vous me mettez le nombre de fois où j'ai prononcé la marque Réolink, tout simplement. Alors j'espère que je vais articuler, pas Réolink, pas Réolink, c'est Réolink. Donc prenez un petit papier et cochez le nombre de fois où je dis ce fameux mot, Réolink. Donc aujourd'hui à gagner, je vais mettre 3 cadeaux en jeu. Il y aura un tirage au sort, bien sûr parmi toutes les bonnes réponses, je tirerai au sort 3 personnes, donc il y aura 3 cadeaux à gagner. Dans ces 3 cadeaux, vous aurez une petite caméra Réolink E1 Pro que je vais vous montrer tout de suite. Vous aurez également un drone, le Global Drone, alors celui-ci je ne le montre pas parce qu'on me l'a envoyé sans me demander mon avis, donc il est plutôt pas mal, il est marrant, il y a une petite nacelle stabilisée, il y a le système de haut-parleur, vous savez, pour parler à distance avec le haut-parleur sur le drone. Je vous en avais parlé vite fait, je vous mettrai le lien dans la description du petit haut-parleur. Donc ce petit drone avec GPS, stabilisation de la caméra, etc, etc, qui fonctionne en Wi-Fi, d'une valeur de plus de 100€, et également la petite E-Steady X, la petite Gimbal, donc vous aurez ces 3 cadeaux à gagner, et bien sûr, je tirerai au sort 3 personnes. Le premier qui sera tiré au sort aura le choix du cadeau, donc la caméra, le drone ou la Gimbal, le deuxième aura le choix des 2 cadeaux restants, et le dernier aura le choix dans le cadeau qui reste tout simplement, mais donc il y aura 3 gagnants pour ce petit concours. Donc comptez bien le nombre de fois où je dis réolink dans la vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de 2 caméras autonomes, et surtout une qui est plus qu'autonome, puisqu'il n'y a aucun branchement à faire, ça va être la Argus PT qui est ici. Donc cette caméra, c'est une caméra intérieure ou extérieure bien sûr, elle est aux normes waterproof IP67 je crois. Aujourd'hui je vais surtout vous montrer comment ça fonctionne, comment la paramétrer, et surtout le rendu que vous pouvez avoir, et les options que vous avez dessus. La deuxième c'est la petite E1 Pro que je vais vous montrer, donc une de celles que vous aurez à gagner. Celle-ci c'est une caméra d'intérieur. Alors l'avantage des PT, parce que c'en est une aussi la E1 Pro, c'est de pouvoir s'orienter tout simplement par le smartphone, s'orienter horizontalement et verticalement, de façon à pouvoir aller chercher tous les détails qu'on veut, et pouvoir changer les orientations quand on en a envie bien sûr. C'est pas une recherche automatique, bien évidemment, c'est à vous d'orienter la caméra. Mais vous allez pouvoir l'orienter dans tous les sens, et c'est un gros plus. Je vous montre en premier comment ça fonctionne, le rendu qu'on a, et ensuite on va paramétrer ensemble une petite caméra, celle que je vais vous offrir, comme ça vous verrez comment se passe le paramétrage directement. Ce sera beaucoup plus simple, alors c'est vraiment pas compliqué du tout à faire. Alors vous avez l'application Reolink à télécharger sur smartphone ou sur tablette, et vous avez aussi le logiciel Reolink que vous pouvez télécharger sur votre ordinateur, pour également avoir le retour caméra sur votre PC, tout simplement, puisque ces caméras vont être connectées au Wi-Fi directement, mais simplement avec des codes barres. Vous allez voir, il n'y a vraiment rien de plus simple au niveau du paramétrage. Donc on va aller dans mon smartphone, et je vais vous montrer comment ça se passe. Donc je vais sur caméra et Reolink ici. Donc on lance l'application Reolink tout simplement, et moi vous allez voir, tout apparaît dessus. Donc hop, je vais dans le menu. Donc j'ai ici mes 4 caméras que je vous avais déjà montré, qui sont branchées en filaire, mais que j'ai également sur l'application. La caméra E1 Pro que j'ai paramétrée dans ma salle à manger, et la caméra Argus PT qui est tout en bas. Et donc j'ai tout qui apparaît dessus. Donc il suffit que je clique sur une des caméras. Donc là je vais avoir la Argus PT, donc celle-ci, là, qui s'oriente dans tous les sens en extérieur. Et là, vous avez accès directement à votre caméra. Donc quelles sont les fonctions que l'on a ? On a la pause, si on veut faire une pause à l'endroit précis où on est. On a le haut-parleur, si on veut entendre. Là vous voyez, on entend le vent à l'extérieur. Oui, je fais une vidéo à l'intérieur, entre autres, parce qu'il fait un temps de chien et qu'il y a un vent de malade. Donc on peut avoir le son, bien sûr, des gens qui vous parlent. On peut même communiquer avec eux. Vous pouvez faire une impression d'écran, paf, directement sur le moment. Vous pouvez lancer l'enregistrement de ce que vous voyez à l'écran. Vous pouvez bien sûr paramétrer l'enregistrement automatique, puisqu'il y a une carte micro SD à l'intérieur des caméras. Vous pouvez choisir l'eau, ici, au niveau de la résolution fluide, ou 1080p pour avoir quelque chose de plus net. Mais si vous avez quelque chose de plus net, ne vous amusez pas à vous déplacer dans la caméra, de déplacer la caméra, parce que ça prend un temps fou, le temps de remettre à jour quand vous êtes en 1080p. Donc ici, je reste en low résolution, et là, simplement pour mettre l'écran, hop, à fond. Donc là, on est en plein écran. Il n'y a plus qu'à recliquer en haut pour revenir en écran normal. Vous avez la fonction parler, ici. Maintenant, je vais pouvoir communiquer avec la caméra. Donc là, on va avoir le retour, bien sûr. Alerte ! Alerte ! Ah non ! Vous entrez dans une zone de sécurité. Annoncez-vous ou quittez les lieux immédiatement. Évidemment, la caméra, c'est un nouveau système, là. Monsieur Maury Yassine, ami de TaskKiller C35. Donc en appuyant sur ce micro, vous allez pouvoir communiquer avec l'extérieur, avec la caméra. Vous allez pouvoir parler à la personne qui est devant la caméra, et la personne va pouvoir vous répondre. Soit on est en haut-parleur extérieur, soit ici, on peut couper les haut-parleurs extérieurs, et devoir mettre le téléphone à son oreille pour entendre ce qui se passe, tout simplement. On a également la fonction, donc, pour pouvoir naviguer. Donc regardez, là, je vais déplacer ma caméra. Je vous montre mon nouveau terrain de pétanque. Merci à Yassine et à Pierrot de m'avoir filé un petit coup de main. Et vous voyez, je peux même remonter. Donc il ne faut pas surveiller, bien sûr, le lieu public. Mais on va pouvoir s'orienter. Donc on peut tourner à 355 degrés, donc carrément de l'avant à l'arrière. On peut faire un tour complet. On ne peut pas faire des tours sans arrêt, mais on peut faire un tour complet. Et jusqu'à 140 degrés en vertical. Ça veut dire que là, je peux descendre ici. Donc là, je suis tout en bas. Et je vais pouvoir filmer également, hop, la porte d'entrée. Donc là, je suis à l'envers, bien sûr. Donc on peut retourner la caméra si vous voulez la laisser en fixe. Mais le meilleur moyen, c'est de revenir ici, de venir, hop, là, sur le côté. Et on peut même aller vers en bas à gauche. Hop, et voilà. Là, je suis sur ma porte d'entrée, à l'endroit, bien sûr. Et je peux communiquer avec la personne qui se trouve à l'entrée. Alors, autant vous dire que l'installation, elle est super simple, puisque là, je l'ai fixée en provisoire. J'ai mis une vis simplement pour fixer la caméra et une vis pour fixer le panneau solaire. Oui, parce que cette caméra, elle est complètement autonome. Pas besoin d'alimentation et pas besoin de câble Ethernet. Elle va se relier directement en Wi-Fi et elle est auto-alimentée. Ça veut dire qu'il y a une batterie à l'intérieur de la caméra. Et avec le panneau solaire, alors soit vous achetez juste la caméra et de temps en temps, vous allez brancher une batterie pour recharger la batterie de la caméra. Mais ce n'est pas très très fut-fut, parce que le panneau solaire, qui coûte une trentaine d'euros, vous en avez pour 140 euros ou 150 euros l'ensemble. Je vous mettrai les liens dans la description de chez Reolink et les liens également Amazon. Vous pouvez trouver Reolink sur Amazon. Notez, hein ! Donc, avec le panneau solaire, pour simple exemple, je l'ai reçu, la caméra, elle était à 55% de batterie. Je ne l'ai pas rechargée. Je l'ai installée à l'extérieur, j'ai mis mon panneau solaire à l'extérieur. On va aller filmer tout à l'heure vite fait, vous allez voir l'emplacement que j'ai pris. Et maintenant, elle est à 95% de batterie. Ça veut dire que le panneau solaire suffit largement à la maintenir tout le temps, tout le temps en charge. Bien sûr, je ne passe pas des heures à la manipuler, parce que c'est là que vous usez le plus la batterie, c'est en utilisant les moteurs. Mais le panneau solaire et la caméra, ce suffit, c'est à eux-mêmes tout simplement. Et l'avantage, c'est que vous pouvez les déplacer quand vous voulez. Là, tout à l'heure, pour vous la montrer, je vais aller la démonter vite fait et je la ramènerai ici. Et elle sera toujours en fonctionnement, bien sûr, puisqu'elle ne se débranche pas vu qu'elle n'est pas branchée. Je peux ressortir. Et la dernière option, c'est la lecture, bien sûr, sur les dernières choses qu'on a filmées. Là, la dernière chose que j'ai filmée, c'était moi en train de vous dire tchou tchou les petits loups. Mais j'ai accès, bien sûr, à d'autres choses. Vous voyez, le 21, hop. Je ne mets pas tout le temps la détection pour qu'il y ait un enregistrement. Je l'ai mise de temps en temps pour tester. Mais vous voyez, le 21, par exemple, là, j'ai eu une détection. Alors, je ne sais plus ce que c'était. Ah, c'était Yacine, justement. Et ce n'était pas prévu. Je tiens à vous le dire. Ce n'était pas prévu du tout pour lui. Donc, il ne faisait pas l'acteur. Il voulait juste passer me voir. Et j'avais la caméra. Donc, j'en ai profité pour l'utiliser et le surprendre, tout simplement. Et maintenant, on va aller voir les options. Donc, les options seront les mêmes que ce soit la Argus PT ou que ce soit la E1. Vous avez les mêmes options. Donc, vous voyez, batterie 100%. Je suis à 100% puisqu'il y a du soleil aujourd'hui. Donc, elle a eu le temps de recharger à fond. Là, c'est mon réseau. Donc, la Livebox, bien sûr. Affiché, ici, c'est pour choisir les résolutions. On peut faire une rotation de la caméra. Vous voyez, ici, tac, on retourne la caméra en fonction de si vous l'installez comme ça à filmer ou comme ça à l'intérieur. Vous allez pouvoir faire une rotation de la caméra. Vous choisissez, bien sûr, la qualité. 1080p, ici, hop, ou fluide. 50 Hz, jour-nuit automatique. La nuit, ça filme là facilement jusqu'à 30 mètres, 30-40 mètres. On arrive à reconnaître les gens. Il y a vraiment un bon infrarouge dessus. Donc, le nom de la caméra, la date, si vous voulez. Le filigrane, Reolink, si vous le voulez. Et le masque de confidentialité, ici, c'est simplement, si vous voulez, enlever une zone. Par exemple, si... Je vais vous le montrer. Tac. En imaginant que... Hop ! Je sois ici un peu sur la rue. Voilà. En imaginant que je place ma caméra comme ça, je peux tout à fait lui mettre un masque de confidentialité. Alors, c'est dans Afficher. Voilà. Et je peux, par exemple, enlever cette partie-là. Tac. Toute la partie du haut, ici, pour ne pas la filmer, tout simplement. Ce qui fait qu'il ne va pas utiliser la détection dans cette partie du haut qui est grisée. Et la détection fonctionnera simplement dans la partie qui reste ouverte. Donc, je supprime tout. C'était juste pour vous montrer. Donc, ça, c'est le masque de confidentialité. On revient. Et en dessous, dans les autres options, on a donc le réglage de PIR, c'est-à-dire de détection automatique. Donc là, il est activé. Sensibilité haut. Vous pouvez mettre des horaires si vous voulez. Hop. Donc là, c'est pour déclencher la détection automatique dès que quelqu'un passe devant la caméra. Vous pouvez déclencher l'enregistrement automatique dès qu'il y a une détection. Et vous allez déclencher également la durée d'enregistrement de 8, 15 ou 30 secondes. Là, j'ai mis 30 secondes pour être sûr de rien rater. Donc là, dès que la caméra détecte quelque chose, elle se met à filmer, tout simplement. On peut faire le test tout de suite, puisque là, elle est déclenchée. Je vais aller dehors. Je vais vous la montrer en même temps. Et vous allez voir que ça va se déclencher. Est-ce que... Alors, normalement, je reçois un mail, puisque j'ai configuré le courriel, bien sûr. Et vous pouvez déclencher l'alarme également. On va finir. Je vais vous montrer. Donc, notification push. Ça, c'est pour avoir un message sur le téléphone. Courriel en marche. Donc, j'ai programmé, moi, mon courriel, bien sûr. Mon email. On a le son de l'alarme. Alors, soit un buzzer, soit vous enregistrez vous-même un message d'alarme. Alerte, alerte, barre-toi de là. Donc, partager la caméra. Ça, c'est le code barre qui va permettre de partager la caméra, si vous le voulez. Mais, il ne faut pas juste le code barre. Moi, j'ai mis un mot de passe. Et il vous faut le code barre et le mot de passe, bien sûr. Même si vous me piquez mon code barre, vous n'aurez pas accès à ma caméra. Et dans l'avancée, on a, bien sûr, justement, changé le mot de passe. Ici. La date et l'heure. L'enregistrement de l'audio, si vous voulez. Les lumières infrarouges et les LED. La petite LED bleue qui montre que la caméra est en route, tout simplement. Donc, voilà pour les options. Donc, là, on est en détection automatique. Hop, je coupe l'application et je vais aller voir la caméra. Et bim ! Déclenchage ! Donc, comme vous le voyez, je l'ai fixé vraiment très rapidement. Je vous montrerai la fixation tout à l'heure. Elle est juste vissée dans le bois, ici. Et le petit panneau solaire qui est juste là. J'ai mis une vis sur trois. Juste pour que, d'ailleurs, il n'est pas trop, trop bien orienté. Mais il fonctionne parfaitement bien. Donc, le seul câble qu'on aura, c'est le câble qui va du panneau solaire à la caméra. Et bien sûr, c'est complètement étanche puisqu'il y a un morceau en caoutchouc qui va s'incruster dans la caméra. Donc, voilà le fonctionnement. Donc, on a dû déclencher l'alarme. Ah non, on n'a pas déclenché l'alarme puisque je n'avais pas mis l'alarme. Hop, là, on voit que j'ai deux notifications de Reolink. Caméra, alerte. On va cliquer sur la notification. Ici. Et ça nous met directement sur le panneau de contrôle. Donc, je vais dans lecture. Et je vais aller à aujourd'hui. Le 25. La dernière notification qu'on ait reçue. Me voilà. Tout simplement. Donc, voilà la dernière alerte que j'ai eue. Vous l'avez directement. Alors, sur l'email, vous pouvez avoir soit un petit morceau de vidéo, soit simplement une photo de la personne qui est passée devant le capteur. Tout simplement. Donc, vous voyez, très, très, très efficace, franchement. Donc, voilà pour le fonctionnement des caméras. Alors, que ce soit, bien sûr, l'Argus ou que ce soit, hop, la E1 Pro. Et à tout moment, là, quand je suis, là, je suis sur celle de l'intérieur, la E1 Pro. À tout moment, je peux choisir combien d'affichage je veux et avoir toutes mes caméras ici affichées. Et je peux les mettre en écran large, bien sûr, pour avoir toutes les caméras. Et à tout moment, je choisis celle que je veux avoir en gros, ici, en cliquant deux fois. Et là, on a celle du salon et de la salle à manger. Alors, bien sûr, comme je vous l'ai dit, c'est les mêmes fonctionnalités. Donc, là, je peux aller dans les orientations et je peux déplacer ma caméra, tout simplement, de gauche à droite, de haut en bas et en diagonale vers le haut. Je peux filmer le plafond. Il n'y a personne ! Voilà, donc, je ressors d'ici. Et donc, c'est vraiment l'avantage, c'est que vous pouvez tout paramétrer et avoir, si vous avez plusieurs caméras Reolink, vous pouvez avoir toutes les caméras directement sur votre smartphone et y avoir accès quand vous voulez, tout bêtement. Et je vais vous montrer maintenant comment on paramètre, tout simplement. On va déballer une caméra ensemble et je vais aller chercher la grosse pour vous la montrer de près. Donc, voici la caméra une fois démontée. Le système de fixation est très, très simple. Vous avez une molette à desserrer ici pour pouvoir orienter votre pied. Vous dévissez complètement ici pour pouvoir le retirer et fixer d'abord ce système de fixation. Vous avez le code barre à l'arrière pour le paramétrage. Là, je vais réinstaller la fixation. Tac, je verrouille. Voilà, comme ça, c'est fixé dans le sens que vous voulez, bien sûr. On a notre petite antenne Wi-Fi. Le câble qui permet de recharger, justement, c'est le seul câble que vous aurez. Mais là, vous avez 4 mètres de câble, je crois, ou 5 mètres, de façon à pouvoir installer le panneau de solaire vraiment où vous voulez. Donc là, on est branché et on est étanche. Le petit bouton de mise en route On-Off, donc bien sûr pas accessible une fois que la caméra est installée. Et si vous cherchez la carte micro SD, il va simplement falloir descendre la caméra. Et vous avez accès ici à la micro SD, tout simplement. Donc on a un haut-parleur assez puissant ici et le petit micro de la caméra sur le dessus. Ça, le témoin, vous pouvez l'éteindre. Si vous ne voulez pas qu'on le voit, il suffit d'aller dans les paramètres, avancer et LED en marche. Et on l'éteint, voilà. Et on n'a plus la petite LED bleue, tout simplement, qui vous montre qu'elle est en marche. Donc voilà, vraiment facile à installer, comme je vous l'ai dit, deux vis pour la caméra ici. Je ne sais pas si elle va tenir. Et trois vis également pour le support. Donc le support, c'est pareil. Vous pouvez dévisser ici la petite molette. Ce qui vous permet de, si vous le dévissez à fond, vous allez retirer le pied. Sinon, ça vous permet d'orienter le panneau solaire comme vous voulez. Ensuite, vous reverrouillez ici. Ça maintient le tout en force. Et trois petites vis pour le fixer. Donc deux supports en aluminium, assez costauds. Et un petit panneau solaire bien propre dans les dernières séries. Réolink ! Vous avez noté ! Alors comment ça se paramètre ? Eh bien c'est tout simple, c'est la dernière étape. On va ouvrir cette caméra. Donc vous aurez bien sûr la petite notice d'utilisation, dont vous n'aurez pas besoin. Vous allez avoir le petit chargeur, les vis de fixation ici, et les adaptateurs pour le transpo. Ça c'est vraiment bien pensé. On a tout avec le système Réolink ici. Hop ! Donc nous, c'est cette prise-là. Voilà, tout bêtement. Donc on va aller s'alimenter. Ensuite, il nous faut une caméra. La voici. Donc ça c'est la petite caméra E1, tout simplement. Et vous avez également possibilité soit de la poser, soit de l'accrocher. Si vous voulez la mettre au plafond, par exemple, vous allez fixer ça au plafond. Et ensuite, vous allez clipser tout simplement. Et vous allez pouvoir mettre votre caméra où vous voulez. Maintenant, on va l'alimenter. Voilà. Et maintenant, on va simplement aller ajouter du matériel. Donc là, on va cliquer sur le plus dans l'application Réolink. Et on nous demande de scanner le QR code qu'il y a sur la caméra. C'est parti. Voilà. Donc là, c'est fait. Wifi non configuré. Donc il va falloir rentrer, bien sûr, le code de la Wifi. J'ai entendu le message. Donc là, il faut que je mette le mot de passe de ma Wifi. Donc j'ai ajouté mon Wifi. Voilà. Et maintenant, il faut que je scanne le code barre qu'on va mettre sur le téléphone avec la caméra. Donc je vais venir placer à peu près à 20 centimètres. Tic. Donc là, ça me met. J'ai entendu l'invité suivant. Welcome to Réolink. Réolink. Elle est en train de s'initialiser. Et donc là, créer un mot de passe de connexion. Je remets toujours le même mot de passe. Ne regardez pas. Donc là, vous rentrez deux fois le même mot de passe. C'était un truc simple, mais bien à vous. Voilà. Donnez un nom à votre caméra. Je vais l'appeler E1-2. OK. Suivant. Vous voyez, c'est assez rapide. Et il n'y a vraiment pas grand-chose à faire. Installation terminée. Et donc maintenant, j'ai bien la E1 Pro, l'Argus et la E1-2 qui est là. Et qui est connectée directement. On va la mettre sur nous. Donc bien sûr, pensez à mettre la carte micro SD qui se trouve juste en dessous ici. On a même le bouton de réinitialisation. Donc voilà, on va pouvoir se balader avec la caméra à 180 degrés et à 355 degrés. Hop, là je vous regarde. Voilà. Vous avez tout compris. Et comment ça fonctionne ? Eh bien, de la même façon que je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà, on est paramétré. Et maintenant, si je vais dans la multi-app ici, j'ai une septième caméra qui s'est installée tout simplement. Donc voilà les amis, j'espère que vous aurez tout compris. C'est vraiment simple à utiliser. Ça ne fonctionne que par des codes barres. Et ensuite, pour l'installation directement sur le PC, sur le logiciel Reolink, vous allez dans la caméra. Je vais vous le remontrer quand même vite fait. Vous allez dans la caméra que vous venez d'installer. Vous la sélectionnez. Vous allez dans les paramètres et vous cliquez sur votre caméra. Et vous aurez l'UID tout simplement, l'adresse IP, etc. Pour pouvoir la rentrer dans le logiciel Reolink sur PC tout simplement. Donc c'est vraiment très simple. S'il y a des questions, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires. Bien sûr, au niveau du courriel, si vous êtes moi, c'est je suis live.fr et j'ai mis smtp.outlook.live. Et ça fonctionne parfaitement. Donc il faudra mettre votre smtp en fonction de votre boîte mail tout simplement. Et le conseil que je vous donne, vous allez voir dans votre boîte mail à configurer sur le PC, vous devrez mettre l'expéditeur et le receveur. Donc mettez la même adresse mail. Voilà, moi j'ai mis mon adresse de base en live.fr et la même en réception. Et vous recevez les messages directement sur cette adresse mail avec les petites photos. Donc voilà, j'espère que c'était assez clair pour vous pour ce petit système Reolink. Alors ça, c'est une caméra qu'il faut alimenter par un transfo tout simplement. C'est mignon comme tout, c'est vraiment de la très bonne qualité. Et le rendu des images est vraiment exceptionnel. Et sinon, ce petit pack ici qui est vraiment génial parce que complètement autonome. Voilà, il n'y a pas de câble. Enfin si, le seul câble c'est ça. Mais vous la mettez où vous voulez, automatiquement. Et ça va fonctionner. Pour ceux qui n'ont pas envie de se prendre la tête avec des câbles, des alimentations et des connexions, etc. C'est vraiment l'idéal. Et Reolink, ça fonctionne vraiment bien niveau rapport qualité-prix. Là, on est à 140 euros environ l'ensemble. Moi, je trouve ça vraiment intéressant et fiable. Voilà, pour se protéger à la maison. C'est vraiment très sympa. Alors pour ceux qui diront, ceux qui vont vous couper la Wi-Fi. Bah oui, mais bon, c'est trop tard. Ils vous auront vu déjà. Oui, il y a les brouilleurs, Wi-Fi, c'est sûr. On ne peut pas tout enlever à ce moment-là. Mettez une caméra par câble, ça c'est clair. Mais en tout cas, là, c'est la simplicité et c'est la liberté. Vous la mettez où vous voulez, quand vous voulez. Et vous ne vous en occupez plus. Ça fonctionne tout le temps. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo Reolink vous aura plu. Moi, j'aime beaucoup les caméras de surveillance. Donc celle-ci, je la réinstalle. Celle-là, je vous l'offre, bien sûr. Alors pensez-y, combien de Reolink dans cette vidéo ? Combien de fois vous l'avez entendu ? Et vous aurez un de ces trois petits cadeaux à gagner. La petite E1 Pro, le drone Global Drone ou la petite E-Steady X. Il y aura trois cadeaux, bien sûr. Donc merci à tous les amis. Je vous mets en description également mon tableau de coupons et promos. Donc pensez-y. Si vous voulez aider ma chaîne, vous le savez, gardez le lien en favori sur votre bureau. Et quand vous voulez aller faire un achat sur Banggood, utilisez tout simplement ce lien. Un des liens du tableau, peu importe. Même s'il n'y a pas le lien que vous cherchez particulièrement. Et ça peut vous permettre d'aller sur Banggood. Et automatiquement, Banggood sait que vous venez de ma part. Et là, vous aidez ma chaîne de toute façon. Donc encore une fois, merci à tous d'être là. Merci à tous de me suivre et de me soutenir sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Et puis moi là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout Reolink. Portez-vous bien et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501